Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici évidemment le trait pour les blancs, pourquoi évidemment ? parce que déjà les blancs sont en bas mais aussi parce qu'ils sont en échec, donc forcément c'est à eux de jouer, donc le fou qui vient d'arriver en D4 ici pour faire échec, probablement il a été attaqué par le pion le pion F2 est avancé en F4 pour attaquer le fou en E5 et le fou est venu en D4 erreur, évidemment, bien sûr de la part des noirs, et donc on va en profiter tout de suite avec les blancs, c'est pas très compliqué, de toute façon le fait qu'il y ait échec ne donne pas tellement de possibilités si on bouge le roi, on va simplement perdre le cavalier évidemment, on pourrait couvrir avec le cavalier mais ce serait pas un coup vraiment très offensif, bien évidemment donc on regarde le coup forcé de la position, le seul c'est bien sûr la prise du fou avec la dame il n'y a forcément pas d'échec dans cette position puisqu'il y a aussi pareil l'échec donc le seul coup forcé de la position, c'est bien dame prend fou, qui donc obligerait plus ou moins les noirs à reprendre la dame puisque sinon ils ont tout simplement perdu une pièce et après, là par contre, on peut regarder un peu plus en détail les différents coups forcés mais il y a en tout cas un échec déjà qui semble plutôt intéressant c'est la prise du cavalier ici, évidemment donc il va bouger son roi, il n'a qu'une case du coup, pour l'instant, on a pris un fou et un cahier contre la dame mais on peut récupérer certainement la tour en G8, en prenant avec le cavalier ou avec la tour coup forcé avec la tour, évidemment il reprend, et là on pourrait reprendre du cavalier on a quand même pris pas mal de pièces après, peut-être que notre cavalier va peut-être pas sortir vivant de la case E8 peut-être qu'on avait un meilleur coup avant voyons ça, est-ce qu'il peut y avoir un coup forcé puisque finalement, après la prise du cavalier roi H8, tour prend, tour, échec donc c'était bien un coup forcé, tour prend est-ce qu'il n'y avait pas un autre coup forcé dans cette position plus forcé que la prise de la tour qui attaque la dame quand même donc finalement c'est une menace mais il y a un échec dans cette position et oui, vous l'avez certainement trouvé bien sûr, sans bouger les pièces évidemment, le coup de fou en G7 c'est le seul échec de la position qui oblige le roi à prendre et là cette fois, quand on prend la tour avec le cavalier on fait échec et donc on récupère la dame donc ici, les blancs qui vont gagner à la fin même une tour et un cavalier donc ça fait beaucoup de pièces évidemment, le mieux pour les noirs c'est de ne pas prendre la dame mais ils ont quand même perdu une pièce dans l'histoire et en plus, ils sont menacés sur leur cavalier parce qu'il y a le mat derrière donc là, ça semble assez perdant pour les noirs ça a l'air assez facile pour les blancs de concrétiser ça voilà, les coups forcés puis on prend dame échec, roi H8 on prend d'abord la tour évidemment il reprend comme ça la tour n'est pas protégée cavalier prend tour n'est pas suffisant les noirs ont une dame qui peut s'activer facilement et le cavalier en plus n'a pas beaucoup de cases et le roi blanc n'est pas très bien protégé donc évidemment petite attraction ici avec le fou qui force le roi coup forcé qui force le roi à prendre et donc à faire cette attaque double donc pas mal de pas mal de coups de coups forcés dans cette position évidemment c'est pas très compliqué donc évidemment élimination du défenseur pour commencer avec l'attaque double ici l'attraction pour finir l'attaque double ici et à la fin effectivement les blancs ont bien une tour et un cavalier d'avance dans la position ce qui devrait être suffisant pour conclure cette partie voilà merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait merci à tous à bientôt donc C'est parti.